bonjour vous voulez faire un arrêt sur image et vous ne savez pas comment faire alors restez avec moi je vous montre deux solutions l'arrêt sur image Kézako c'est un procédé qui est réalisé en post production et qui consiste à figer une image du film soit pour mettre en valeur un élément de l'image qui défile par exemple un monument pendant le traveling ou alors pour présenter les acteurs pendant le générique comme on peut le voir ici avec la série l'agence touriste pour réaliser cet effet il existe plusieurs façons de faire il y à la méthode qui fonctionnera quel que soit le logiciel de montage c'est ce que j'appellerai la méthode universelle et ensuite certains logiciels de montage ont des outils pour créer automatiquement ou presque l'effet arrêt sur image c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo en utilisant un clip qui montre la façade de l'établissement thermal du rayage le zoom rapide ne permet pas d'avoir les détails du bâtiment bon en fait je l'ai un peu fait à ce point pour ce tuto allez c'est parti bon maintenant j'attaque avec la méthode que j'ai appelée universelle donc qui peut servir n'importe quel logiciel sur la timeline j'ai déposé la vidéo du bâtiment thermal du rayage donc avec le zoom qui va très très vite donc j'ai fait un petit repère ici pour gagner du temps j'ai dit que faire un arrêt sur image c'est figé l'image donc pour réaliser cet effet dit universel je vais prendre une photo de l'image de la vidéo donc à l'occurrence là où j'ai mis mon curseur donc je choisis l'endroit où je veux faire cet effet et je vais enregistrer l'image correspondante alors pour cela dans vidéo de luxe on fait fichier exporté soit au format bmp ou jpg et si vous utilisez un autre logiciel ça s'appelle souvent enregistrer l'instantané et parfois vous avez un icône qui représente un appareil photo bon je vais prendre le bmp pour avoir la meilleure qualité possible donc je clique là dessus ici j'ai mon chemin d'accès qui était qui existe déjà et là je vais donner un nom et à l'occurrence je vais l'appeler façade uriage pour faire tout ça et je fais ok voilà donc ensuite il va falloir insérer la photo à l'endroit où on a exporté la photo donc attention bien sûr il ne faut pas déplacer le curseur parce que sinon il va y avoir des défauts alors pour insérer l'image je coupe la vidéo en deux donc en utilisant ici dans vidéo de luxe le ciseau pour segmenter et je déplace mon deuxième segment d'au moins 7 8 secondes facile donc de deux je me mets un moins à 11 comme ça je suis tranquille pourquoi parce que la photo que je vais insérer dure 7 secondes et ça c'est par défaut dans vidéo de luxe donc ailleurs dans d'autres logiciels ça peut être donc je prends ma photo je la glisse sur la timeline et donc voilà j'ai mon image figée qui dure donc comme on a dit 7 secondes alors maintenant je vais ajuster ma la longueur de l'image en fonction de ce que je vais vouloir faire est ce que je vais mettre en commentaire un commentaire parler ou en commentaire écrit donc ici j'ai préparé un texte donc qui fait en quatre secondes donc je le copie je viens ici donc je colle mon texte voilà et il faut que je raccourcisse l'image donc je sais qu'il fait quatre secondes mais bon je peux utiliser en mettant mon curseur à la fin là j'ai les deux barres en parallèle je clique à gauche et je ramène voilà 3 24 pratiquement ça fait pratiquement 4 secondes puisque je fais 25 images par celui-là ensuite je prends le deuxième segment et je le ramène contre la photo on va passer en plein écran et on va voir ce que ça donne je remets au début et on vérifie donc là pour l'instant hop le zoom il arrive tac je fige je lis mon j'ai le temps de lire mon mon texte et ma vidéo continue voici la méthode que j'ai appelé universel et qui pourra servir sur n'importe quel logiciel de montage je prends un instantané un moment précis j'enregistre l'image ensuite je coupe la vidéo et on insère l'image entre les deux segments de la vidéo et puis on peut ajouter des commentaires voilà dans cette deuxième partie je vais créer cette fois l'arrivée sur image en utilisant l'outil qui est intégré dans vidéo de luxe alors je mets mon curseur là où je l'ai mis tout à l'heure voilà à peu près je me mets sur la vidéo et je fais un clic droit et je fais insérer une image fixe au marqueur de lecture je clique et voilà je raccourcis un petit peu le logiciel a fait le travail automatiquement donc il a d'une part coupé la vidéo donc ici on a la vidéo premier segment comme tout à l'heure et ici on a le deuxième segment et entre les deux il l'a mis une image fixe qui dure sept secondes alors maintenant la seule chose qui nous reste à faire c'est ajuster la durée de l'image comme tout à l'heure par contre dans ce cas le réglage de la durée par le clic droit n'est pas possible parce que ce n'est pas un fichier photo c'est toujours une partie de la vidéo donc on va devoir déplacer au niveau de la timeline alors juste une petite chose je vais comme tout à l'heure mettre mon mon curseur et raccourcir mon image voilà vous avez vu que les deux sont sélectionnés si je fais une lecture donc on voit la vidéo arrêt sur images et et on repart du début bon je suis revenu au départ je vais agrandir un petit peu la piste pour qu'on voit ce qui se passe et on va se mettre ici donc on voit ici qu'on est bien dans la suite de l'image fixe donc si maintenant je me mets à réduire la durée à réduire la durée de l'image on voit que la vidéo petit à petit se reconstitue donc je retrouve les images qui étaient avant la coupure alors ça ça vient du fait que je suis que j'utilise le mode souris pour objet unique pour éviter ce problème je dois utiliser le mode souris pour une piste ou alors décalé ma vidéo comme je l'avais fait dans la méthode précédente par exemple faire comme ça ou alors je choisis le mode souris pour une piste et là je déplace et on voit que l'image reste ne bouge plus donc je reconstitue plus la vidéo je vais remettre ça en standard je vais pour réduire pour faire le temps comme il faut donc je vais mettre ici comme tout à l'heure et je vais mettre mon mon texte et puis je vais et maintenant toujours en étant sur le mode souris pour une piste je mets ma souris ici et je réduis la longueur la durée de mon image pour qu'elle fasse la même longueur que le commentaire voilà on va se mettre ici je me mets là en plein écran je reviens au début et on fait une petite vérification donc le zoom commence arrêt sur image et le texte tac et le zoom continue enfin la vidéo continue voilà on a vu que l'arrêt sur image a bien été réalisé automatiquement voilà pour cette méthode vidéo de luxe qui est simple et ultra rapide la seule chose à faire attention c'est que quand on ajuste la durée de l'image fixe c'est de penser à se mettre en mode souris pour une piste ou écarter le deuxième segment pour éviter que les images du premier segment se reconstitue dans le deuxième segment c'est tout ce qu'il ya à faire attention sur dans cette dernière partie je vais aborder un point que j'avais mis de côté jusqu'à présent c'est à dire le son j'avais utilisé dans les chapitres précédents une vidéo qui n'avait pas de son en fait je l'avais supprimé car on entendait le bruit ambiant de la rue le bruit des voitures et ça n'apportait rien à la vidéo alors dans ce cas pas de souci on peut couper la vidéo sans qu'il ya de problème il suffit à la fin du montage de mettre une musique d'ambiance par contre si je veux faire un arrêt sur l'image sur une vidéo comme ici par exemple qui est une retransmission d'une compétition de saut à ski aux jeux olympiques en corée et où on entend les commentaires des journalistes sportifs donc si je fais une lecture on entend les journalistes voilà voilà ces commentaires sont vraiment en lien entre là avec les images qui est super intéressant donc si je veux faire un arrêt sur l'image au moment où le skieur touche retouche la piste à ce moment là on voit ici que je vais couper son alors si je fais ça je fais insérer une image fixe et on voit que la vidéo a été coupé à ce niveau là donc si c'est une petite lecture hop le son est coupé un peu plus loin pour gagner du temps et ça revient et donc le rendu final n'est pas top j'en reviens au début donc à ce moment là il faudra penser à cette fameuse bande son on va faire attention à savoir ce qu'on veut faire avec alors une suggestion c'est de dégrouper la piste image et la piste son voilà donc à ce moment là le sont indépendantes et à ce moment là si je fais mon arrêt sur image en insérant une image fixe au marqueur on voit que l'image fixe elle est bien ici et que la bande son n'a pas été coupé alors parce qu'ici je veux mettre un petit commentaire en mettant le nom du skieur et sa performance donc je l'avais préparé comme à chaque fois je mets ici donc ici ben mon mes 4 secondes donc je vais réduire mon image comme tout à l'heure je pense bien mettre mon mode souris pour une piste ou décaler le deuxième segment et je remets donc si maintenant je fais une petite lecture en grand écran voilà il descend en tant journaliste et sa performance et on n'a plus le problème de la bande son qui est coupé et la seule chose qu'il faut faire attention c'est que j'ai rajouté une image je fixe d'environ 4 secondes et ici il ya une différence à la fin si j'avais voulu garder cette vidéo il ya d'autres choses que je voilà donc quand il ya une bande son faut faire attention de faire la coupure pour appliquer un arrêt sur image que sur la piste vidéo donc il faut dégrouper la piste son et la piste vidéo alors tout ça c'est pour dire qu'il faut penser aux conséquences sur la bande son lorsqu'on fait un arrêt sur image donc on dégroupe ou alors il faudra refaire complètement le commentaire audio ça c'est un choix voilà pour ce point que je voulais soulever voilà deux façons de créer un arrêt sur image la première méthode pourra être utilisée sur n'importe quel logiciel de montage et la deuxième qui est propre à vidéo de luxe à son équivalent dans d'autres logiciels comme adobe première pro par exemple et puis certainement d'autres merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout en espérant que cela vous donnera des idées pour agrémenter vos prochaines réalisations et en attendant la prochaine vidéo je vous dis à très bientôt ciao